On passe sur l'explication des règles par notre chère Carly. Tu me coupes, parce qu'il y a des trucs que tu ne comprends pas. J'ai rien compris. Alors, on va avoir des pièces à notre disposition, et c'est les pièces qui vont nous permettre de ramasser des nains. Enfin, d'aller recruter des nains, pardon, dans les tavernes. Donc, en fait, on démarre tous les deux avec un lot de cinq pièces qui sont identiques. Et pour chaque nain dans les tavernes, on va poser des pièces face cachée en disant, tiens, sur cette taverne-là, moi, je voudrais recruter tel ou tel nain, et du coup, j'ai envie de pouvoir choisir en premier, donc je vais mettre une pièce de plus forte valeur. Tout à fait. En fait, on fait une sorte de... On dit que, tiens, je mets cinq pièces d'or, et du coup, évidemment, il paraît que dans ce jeu, les nains sont attirés par l'argent. Ils sont cuquilles ! Voilà, du coup, celui qui a mis la plus forte valeur aura le droit de choisir en premier qui le recrute. C'est ça. Exactement. En fait, on va jouer face cachée, et on va révéler nos pièces au fur et à mesure, et c'est celui qui a la plus forte enchaire qui va pouvoir choisir en premier. Donc là, par exemple, si moi je révèle un 3, et que toi, tu révèles un 4, c'est toi qui vas pouvoir choisir en premier. Donc, en premier dans la taverne, qui correspond au logo sur lequel je l'ai positionné. Mais, comme on joue avec l'extension Think Valley, le premier qui joue et qui a fait la plus grosse enchaire, au lieu d'aller dans la taverne, il peut très bien aller au camp. Et au camp, je pourrais recruter ? C'est ça, un mercenaire ou ramasser un artefact. D'accord. Que je vais placer ? L'autre, il ne pourra pas y aller. Donc, toi, tu peux y aller parce que tu as la plus grosse valeur, moi, je ne peux pas aller au camp. Et spécificité du mode de joueur, c'est que je vais devoir défausser une des cartes présentes dans la taverne dans laquelle je n'ai pas été recruté quelqu'un. C'est ça, exactement. Normalement, dans Nida Velir, on pose ici autant de cartes qu'il y a 2 joueurs. Sauf pour la partie à 2 joueurs, où on en pose 3. Comme ça, on en choisit un, on en choisit un, et on en défausse un. Voilà. Donc, ensuite, on vient résoudre le suivant, donc l'enchère suivante, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et à quoi servent les 2 pièces qui sont en bas ? C'est les pièces qui sont dans ta bourse, en fait. Mais ça, je vais l'expliquer justement au fur et à mesure. J'ai fait exprès de mettre les pièces dans la présentation comme ça, pour dire là, un 3, un 4, c'est toi qui choisis d'abord. Donc, c'est toi qui vas soit au camp, soit à la taverne. Très bien. Ensuite, si je révèle les 2 suivantes, là, il y a un 3 et un 0. Donc, c'est encore toi qui es premier joueur, donc tu peux choisir d'aller au camp ou à la taverne en premier. Et moi, le fait d'avoir un 0 ici, ça va pouvoir me permettre d'échanger mes pièces. Quand j'ai un 0, je vais regarder les 2 pièces que j'ai dans ma bourse. Là, j'ai un 5 et un 4. Et je vais échanger ma plus grosse pièce contre la somme. Ici, 4 plus 5, ça fait 9. Donc, je vais pouvoir échanger mon 5 contre un 9. Celle-là, elle est défaussée. Donc, celle-ci est défaussée. Elle fera plus partie du jeu. Je vais récupérer un 9 dans le trésor. D'ailleurs, il n'y en a qu'un des 9. C'est ça, il n'y en a qu'un. Donc, ce jeton-là vient remplacer... Salut Spock à Spock ! Bienvenue à toi ! Merci pour le follow ! Donc, maintenant, elle a un 9 dans sa bourse qui lui permettra de gagner plus facilement une enchaire, finalement, enfin, une mise. Exactement. Donc, voilà. Ça compte à la fin aussi. Ça compte aussi comme des points à la fin, c'est ça ? On en parlera après, je pense. Oui, exactement. Ça, on en parlera après. Et ici, par exemple, là, on est dans le cas où on a une égalité. Tu as un 2 et j'ai un 2. Donc, pour nous départager, on a une gemme. Il suffit, voilà, de regarder les gemmes qui sont là. Toi, tu as une gemme à 5, moi, j'ai une gemme à 4. C'est encore toi qui seras le premier joueur. C'est celui qui a la plus forte valeur sur... Ok. Voilà, c'est ça, exactement. Mais, une fois que tu t'es servi de ta majorité, on va échanger les gemmes. Pour que ce ne soit pas toujours toi majoritaire. Oui, et ça peut encore changer pendant le même tour ou pas ? Oui, carrément, oui. Parce qu'ici, tu vois, en fait, c'est pour ça qu'on a ces petits jetons de rappel qui sont là, qui disent qu'en cas d'égalité, on va échanger les gemmes une fois qu'on aura résolu l'égalité. D'accord, c'est juste un rappel. Très bien. Oui, exactement. Et je crois savoir qu'il y a une gemme spéciale qu'on peut gagner en recrutant une certaine carte en ayant une faveur du roi. Alors, la gemme spéciale, tu vas la gagner avec une distinction, je crois. Donc, la voici. Cette gemme-là viendra remplacer celle que l'on possède, que le joueur possède. Oui, voilà, c'est ça. Et il ne peut pas être échangé, celle-ci. Non, tu seras toujours premier joueur. Voilà, toujours favorisé en cas d'égalité, plutôt. Ce n'est pas forcément premier joueur. Oui, oui, oui. Et ça vaut aussi plus 3 points de victoire à la fin de la partie. Enfin, 3 points de bravoure, comme on dit à la fin de la partie. Je te laisse continuer. Donc là, pour l'instant, on a juste expliqué comment on recrutait des nains. Oui. Donc, si jamais au premier tour, je choisis, par exemple, de prendre ce nain-là, je vais venir le placer là. Toi, admettons, tu vas prendre ce nain-là, tu vas venir le placer là. Et le dernier nain, il sera défaussé, de toute façon. Celui-là, hop, défaussé. Bien sûr, plus on met de nains, et plus on va scorer. Parce que, en fait, dans ce jeu, on peut jouer en verticale, et on peut jouer en horizontal. Parce que si tu prends un nain de type chasseur, parce qu'en fait, il y a différents types de... Il y a des classes, en fait. Oui, exactement. De personnages, donc les verres sont des chasseurs. Alors, je n'ai pas retenu toutes les classes, par contre. Ce n'est pas très grave. Je sais qu'il y a des explorateurs, des trucs comme ça. Des forgerons, des guerres. Et donc, en les collectionnant, on va marquer des points de différentes façons. Donc, c'est-à-dire que si tu ne prends que des chasseurs, on est sur... Ils ont tous une façon spéciale de scorer, en fait. Voilà. Donc, les verres, par exemple... Je suis en train de tout casser. Oui. Les verres, par exemple, si on en collectionne sept... Ça fonctionne par les carrés, en fait, les verres. Donc, c'est le carré... Du nombre de cartes que tu as. Voilà. Donc, c'est... Les chasseurs, il y en a beaucoup, ou il y en a moins. Je crois qu'il y a une répartition des... Je ne connais pas la répartition des cartes. C'est écrit dans les règles. Il y a une répartition des cartes qui permet de calculer un petit peu la chance de tomber dessus. Et ensuite, on a d'autres possibilités. Donc, au lieu de juste les aligner, on peut en mettre à côté. C'est-à-dire que quand c'est un autre type de nain, on les met à côté, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, on va les ranger par couleur. Donc, par exemple... Bon, là, je suis en train de pourrir le... La mise en place. La mise en place, hein. Mais c'est juste pour faire un exemple. Et il m'en manque une bleue, ici. Je ne sais pas si... Bah, il faudra en piocher. Il est le paquet de la... Ah, oui, il est là-bas. Je te trouve une bleue. Une fois... Voilà, impeccable. Une fois que j'aurai posé cette carte-là, j'aurai fait une ligne complète. Donc, si je fais une ligne complète avec les cinq couleurs différentes, je vais avoir le droit d'aller recruter un héros ou une héroïne. Donc, j'ai tout un tas de héros qui sont là dans lesquels je vais pouvoir aller piocher. Donc, par exemple, je pourrais prendre très bien ce héros-là, par exemple, et venir l'ajouter dans mon jeu tout de suite. Directement. Directement. Et chaque héros ou héroïne propose un pouvoir avec un effet bénéfique, dans la plupart des cas. Parfois, un petit effet plutôt maléfique, enfin, on va dire, pas très cool. Des fois, il faudra se défausser des cartes. Voilà. Notamment, les chasseurs font ça. Donc, évidemment, il faut choisir judicieusement parce que ce sont des moyens de scorer généralement plus forts. Et on n'est pas trop sur des systèmes interactifs là-dessus. C'est vraiment... Donc, il y a des héros qui sont de couleur et des héros neutres. Oui, c'est ça, exactement. Avec des scorings bien particuliers. C'est ça. Et l'extension Fingvelir ajoute encore des héros avec encore d'autres spécificités. C'est ça, tout à fait. Donc, d'ailleurs, il y a une petite carte qui est fournie avec l'extension. Une petite tête de jeu. Voilà, une petite carte qui vient... Alors, c'est écrit dans les règles, évidemment. Mais qui vient vous rappeler, en fait, quel est l'effet de chaque personnage. Chaque nain... En fait, les nains que l'on vient recruter ici ne sont pas nommés. Ils ne possèdent pas de nom. Par contre, tous les héros et héroïnes possèdent un nom. C'est ça. Et apparemment, on ferait référence en mythologie nordique sur les nains. C'est possible. Donc, voilà. Par exemple, on a du Breezingamens. On a du Jalarorn. Ofud. Enfin, voilà. Il y en a plein. Yarnglofi. On va s'amuser à la carte chez les nains, ce soir. Il y a Mjölnir. Voilà, Mjölnir. Dropnir. Enfin, voilà. Et on a aussi... Ah non, l'aide de jeu, ça ne fait que les artefacts. Ça ne fait pas les persos. C'est que les artefacts ? Ouais, c'est que les artefacts. D'accord. En tout cas, il y a Mjölnir, le fameux marteau de Thor. Ah bah oui, forcément. Il est dedans. on vient collectionner des cartes au fur et à mesure de la partie. C'est ça. Et ça te fait un héros. Et si quand tu poses un héros, ça te fait encore une ligne en plus, tu peux reposer un héros tout de suite. Dingue, dingue, dingue. Ça, c'est trop bien. Incroyable. Tu peux comboter, en fait. Et ça se termine quand ? Ça se termine quand ? Comment ça se termine quand ? Le jeu ? Oui. Alors déjà, on va faire quatre tours dans l'âge 1 et après, on fera quatre tours dans l'âge 2. D'accord. Très bien. Et au bout de l'âge 1, on verra déjà, on va s'attribuer des petites distinctions et au bout de l'âge 2, on pourra compter les points. Très bien. Parfait. Donc, je récupère cette carte-là. Oui. On va remettre en place la partie. Il y a d'autres choses à expliquer pour toi ? Après, je ne sais pas comment je les ai prises. Je pense que non. Sinon, on fera au fur et à mesure de la partie. On expliquerait un petit peu ce qu'on fait. Pour pas que tu sois encore en mode « Oh, car on la triche ». Tu vas rendre la pièce numéro 9, s'il te plaît ? Tu vas rendre la pièce numéro 9. Alors, déjà, oui. Tiens, prends-moi ma 5. Tiens, reprends-la. Je la replace ici dans le petit trésor du roi. On voit le trésor du royaume. Donc, il y a certaines pièces qui sont en double exemplaire et il y en a qui sont qu'en un exemplaire. Et quand on est à deux joueurs, on a retiré des pièces avant de commencer la partie. C'est indiqué ici sur le petit promontoire. Vous voyez, un petit indicateur là et là. Ça veut dire qu'il faut retirer deux pièces. Enfin, il faut qu'il n'en ait plus qu'une de chaque au final. C'est ça ? Oui, tout à fait. Avant de commencer la partie, je voudrais relever le jeu de mots d'Altaripa. Oui. Thor, c'est celui qui livre le courrier et le café car Thor est facteur. Pas mal. Pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, dans le chat, nous avons des gens qui ont des cerveaux incroyables pour faire des blagues, mais aussi pour donner des informations sur les jeux, des conseils et tout ça. Carrément. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre live. si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo. Si vous êtes sur le live, évidemment, merci d'être là. C'est très, très cool. On va passer un bon moment. On va vous montrer le jeu. Là, on a fait une explication très descendante. Assez rapide. D'ailleurs, j'ai vu passer une question dans le chat à laquelle je n'ai pas répondu. Les mercenaires, c'est vrai qu'ils ont deux couleurs. Donc, au moment où on les pose, il faut choisir la couleur et on ne peut pas la changer en cours de partie. C'est pourquoi il y a des petits pions qui représentent les couleurs des différentes classes de nains, on va dire, et qui vont permettre de choisir quel camp on a choisi. Donc, moi, j'avoue, je n'ai pas lu les règles, Denis d'Avelir. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. On ne s'est pas entraîné avant, donc ça va être bien fait. C'est notre première partie avec l'extension. Avec l'extension. Donc voilà, on est toujours le concept, Marcus Level One, la team Gros Pouces. Donc voilà. On essaye. On se lance. Tiens, mais il y a quand même Choupi qui est passé ce soir. Coucou à toi. C'est cool. Donc bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Ça fait très plaisir de vous voir. Vous êtes 63 apparemment. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et on va tout simplement commencer la partie. Est-ce qu'elle est bien mise en place ? Normalement, oui. Alors, on va juste récupérer nos pièces parce qu'il faut miser face cachée. Oui, ça, normalement, c'est dans notre main. Mais sinon, on est bon. On est bon. Je surveille s'il y a des bêtises. Oui, Tiffon, surtout fais attention. Tout à fait. Je n'ai pas compris cette réputation de Caro Latriche dans les vidéos que j'ai regardées. Au final, c'est elle qui avait raison dans l'interprétation des règles. Allez, encore une team Caro. Super, t'es une team Caro. Attention, c'est toujours les grades qu'il faut compter, jamais le nombre de cartes. Oui, on fera attention à ça pendant la partie. Tout à fait. En fait, ça dépend. Chaque nain a des scoring différents. Si on devait tout dire, ça pourrait être trop long. Oui, ça prendrait du temps. Et vous oublieriez tout, 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 tout. Ce ne serait pas bon. Forcément. Donc, voilà. Merci, Jess, pour le Team Doki. D'ailleurs, ça m'étonne que tu n'aies pas lancé de petits sondages pour savoir qui était Team Doki. Qui va gagner ce soir. Mais tu n'es pas obligé. Je ne dis pas ça pour que tu le fasses. Si tu veux, n'hésite pas. En tout cas, ça peut être rigoureux. Alors oui, c'est vrai que quand on a fait le premier live de Nida Velir, on avait déjà eu des remarques concernant la DA en noir et blanc et le design des nains et tout ça. C'est... C'est chacun de ses goûts. Oui. Moi, je ne suis pas hyper fan, mais dans les faits, je m'en fous, le jeu est trop bien pour que ça me dérange. Et en fait, il y en a que je trouve classe. Il y en a, je me dis, ils auraient peut-être pu être dessinés autrement. Et malheureusement, les plus jolis, ce sont les chefs, je trouve, les héros, les héroïnes. Et les persos de base, ils sont un peu moins jolis. Mais après, ça n'enlève rien la qualité du jeu, en tout cas, je trouve. Ah, Froggy, il a remarqué que tu n'avais pas mis la petite tasse ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Je crois juste qu'elle n'est même pas apparue. Ce n'est même pas qu'elle manque, c'est qu'elle n'est juste pas apparue. Elle est cachée ? Oui, elle a peut-être bugué. C'est possible. Bon, ce n'est pas très grave. Un un chasseur se blesse, il devient infirme. Ça dépend du niveau de blessure. Elle n'est pas de moi. Donc, on lance la game ? Allez, on lance la game. Alors, pas que c'est tard. Attends, j'ai fait un truc exprès. C'est parti pour la partie à deux joueurs. La partie complète à deux joueurs. On fait le jiggle à la bouche parce qu'on n'a pas de budget. D'accord. C'est pas mal, hein ? Oui. Et comment on définit ? Il n'y a pas de premier joueur, du coup, on est d'accord. Ah bah non, on joue tous les joueurs en même temps. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'est les valeurs. On parle des nains compétents, on entend dans le chat. Alors, quelle stratégie vais-je adopter ? Celle qui est gagnante, évidemment. Alors, je vais jouer... Au début, on a des jetons qui sont assez faibles. Donc, du coup... Et on part avec tous les deux les mêmes. Oui, c'est vrai qu'on a 0, 2, 3, 4, 5. C'est exact. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Il n'y a pas de pièce de 1 dans ce jeu. Non. Voilà. Donc, on révèle la première. J'ai mis un 2. J'ai mis un 5. Donc, c'est toi qui commence. Tout à fait. C'est moi qui commence. C'est toi qui va au camp. Tout à fait. Ou qui va à la taverne. Non, mais je vais prendre je vais prendre cette carte là. Alors, je vais peut-être montrer un plan. C'est compliqué de refaire des blagues sur les nains qui n'ont pas été faites lors du premier live. Oui. C'est pas grave, on les a oubliés. Ayez de l'imagination. Il faut vraiment que je m'achète ce tapineau. Donc, je prends cette carte. Je la place tout de suite. Je dois attendre que tu aies choisie. Non, on sort ça. Ah non, tu la mets tout de suite. Et bah d'accord. Et bah dans ces cas-là, je la mets ici. Donc, devant le petit compteur comme vous pouvez le... Donc, t'es pas allé au camp. Non, je suis pas allé au camp. Moi, je suis allé à la taverne ici. Et donc, j'ai le premier qui me rapporte donc trois points là, celui-ci. Pour l'instant, oui. Pour le moment. Pour le moment. Alors, moi, je vais prendre la petite verte qui est là. Le chasseur. Non, je vais pas faire ça. Et ça y est, elle fait une Stéphania déjà. Je vais prendre la petite marron qui est là. Et du coup, celle-ci, elle est défaussée. Tout à fait. Donc, maintenant, on révèle la seconde pièce. J'ai mis zéro. Moi, j'ai mis un quatre. Donc, c'est toi qui choisis. Donc, je vais prendre une guerrière. Tu vas pas au camp ? Non. Tu vas te dire à chaque fois que j'y vais pas ? Parce que ça peut arriver beaucoup de fois, quand même. Je vais prendre un petit verre. Un petit verre ? Attention. Alors, je vous avais rien dire. Vous avais rien dire. Ça veut pas dire ça. On défausse celle-ci. On révèle la dernière. Attends, attends, attends. J'ai mis un zéro, s'il te plaît. Donc, montre un petit peu ce zéro. Oh, le beau zéro. Donc, comme j'ai mis un zéro, ici, là, j'ai dans ma bourse un cinq et un trois. Je vais remplacer mon cinq par un huit, s'il te plaît. Très bien. Donc, dans le zoom, tu as défaussé ton cinq là-bas. Mon cinq, il sort du jeu. Je te donne le petit jeton huit ou infini. Ça dépend comment vous le tournez. Merci. Et elle l'ajoute donc à sa bourse. Donc, ça vient dans ma bourse. Très bien. Donc, c'est un cinq et un trois que tu avais. Tu as défaussé le cinq parce que c'était la valeur la plus élevée. Ben oui. Cinq, trois, deux, un. Donc, tu as forcément gagné la dernière parce que j'ai mis mon zéro et donc, c'était le quatre. En fait, c'est aussi ça qu'il faut montrer dans le jeu. De ce côté, un peu, on regarde, on calcule. Donc, carreau a le quatre. Moi, j'ai zéro. Donc, c'est donc à elle de choisir. On dirait qu'elle a l'air décidée pour aller au campement. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que fait cet artefact ? Comment s'appelle-t-il ? Prononce-le, haute voix. Zvaline. Zvaline. À la fin de l'âge 2, gagner cinq points par carte héroïne. Elle me demande de lui expliquer mais elle regarde elle-même. Ah, donc, ça veut dire qu'il faut que j'accumule les héros si je veux que ça... Ça fonctionne, oui. Ça veut dire qu'il faut que je fasse plein de lignes. C'est ça. En même temps, lui, il est bien parce qu'il est bleu et il y a huit points dessus. Et des bleus, je n'en ai pas encore. Certes. Ouais. Bah, je crois que je vais aller au camp puis je vais prendre lui. Ah oui, par contre, ce qu'on prend-là, on ne les met pas tout de suite. Attends, je ne sais plus. Tu les mets de côté. Je les mets dans ma zone de commandement et je les mettrai à la fin de l'âge 1. C'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, je vais prendre celui-là. Salut, Sab-Sab. Coucou à toi. Et du coup, je défausse celle-là. Bah, forcément. Parce que si je vais au camp, il faut que j'en défausse une. Donc là, moi, je n'ai plus le droit d'aller au camp. Non. Et en plus, je t'empêche d'accumuler les petits bleus. Donc moi, je vais prendre... Comment ils scorent les oranges, déjà ? Je ne sais pas. Comme j'ai l'appli qui compte les points à ma place, je n'ai pas appris la façon de scorer par cœur. Je suis désolée. Eh bien, moi, je vais prendre le petit orange. Un petit orange. Donc moi, j'ai un zéro. Un petit rappel ici. Alors, je mets un zéro. Donc, ça veut dire que je vais modifier, je vais additionner ces deux-là. Oui. Donc tu te fais un 5. Je défausse forcément le 3. Le 3. Et je prends le 5 ici pour remplacer. Voilà. Tiens, donne. Je vais le défausser là-bas pour être sûre de ne pas... Mélanger. De ne pas mélanger. Tous les mardis et tous les jeudis, je vais mettre un invité de Caro et Toki. Eh si, il pense des trucs. Alors, orange. Tu multiplies. C'est point de bravoure fois nombre de grades dans la colonne. Voilà. Eh bien, je suis mal barré, c'est un zéro. Ça commence bien. Mais tu as déjà un grade. Oui, j'ai un grade, mais c'est zéro. Donc, multiplicateur, il est nul. Bon choix, bonne strata. Donc, celle-là, elle est défaussée. On la défausse. Et là, on reprend le paquet de l'âge 1, c'est ça ? Oui. Et on tire. Je te laisse faire, tes devants, c'est un peu plus simple. Donc, toi ici, tu vas venir remplir le camp. Avec des cartes de l'âge 1 aussi, parce qu'il y a deux types. Donc, on commence par le 1. Ah bah oui. Donc, je viens juste remplir. Vec Vizir. Ouh, alors là, on a une carte qu'on va pouvoir expliquer. On place dans la colonne Explorateur, Exploratrice Vec Vizir. Niveau 13, en bleu. Je crois que ce type de carte-là, ça s'appelle une offrande au roi. Un truc comme ça. Il va où, c'est-à-là ? Il va là. Il va là-bas. Donc, ça, c'est bien parce que ça va permettre d'améliorer 2-3 n'importe quelle pièce que tu as dans ton jeu. Caché ou pas caché. Tu peux faire le nain différent. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il s'en fiche. Il est indifférent. Donc, on reprend nos piécettes. Ah oui. Face cachée. Et on va pouvoir essayer de bluffer un petit peu. C'est toi que tu vas bluffer. Dis donc. Salut Alain, VDR. Salut. Et le nain connu ne l'avait pas tant que ça. Où est-ce qu'on va essayer d'aller ? Tu vois, ça commence déjà à être tendu. Mais pas du tout. Moi, je suis très détendu. Moi, je voudrais aller là et là et là. Et je vais mettre ces deux-là de côté. Dis tout. Vu qu'on est dans la mythologie, savez-vous qu'Eol a eu un fils nain ? Quoi ? Eol, c'est pas le dieu du vent. Bah si. Et alors, il y a une chute froguie ou pas ? Bah, elle est partie avec le coup d'en rondeur. Allez, on joue. Quoi ? D'où elle est partie avec le coup d'en rondeur ? Même pas, on te croit. Ouf. Mais c'est froguie. À quel moment tu veux utiliser ? Oui, alors, ici. Moi, j'ai mis un zéro. Moi, j'ai mis un cinq. Donc, c'est toi qui commence. Oui. Donc, je vais prendre mon premier guerrier. Ah ouais ? Ouais. Pour l'instant, je vais pas dans niveau extension. Tu l'as remarqué. Donc, un guerrier avec cinq de bravo. Un incisif. Un incisif, tout à fait. J'ai pas besoin de les coller forcément. Voilà. Et toi, à quoi tu joues ? Donc, t'es pas allé au camp. Moi, je vais prendre... Bon, je vais prendre aussi un comme ça. Un orange. Et en plus, comme j'ai mis un zéro, je vais pouvoir changer mes pièces ici. Donc, quatre et deux, six. Donc, je sors mon quatre du jeu et je ramasse un petit six. Voilà. La partie coin building. C'est ça. Exactement. Là, j'ai mis mon gros huit. J'ai mis mon petit zéro. Ça ne sert à rien que je pète un huit. Donc, on fait d'abord le... Donc, le plus trois, on change la valeur d'une pièce en plus trois. C'est ça ? Ouais, c'est ça. On gagne ça. On gagne ça. Non, non, non. Ça, c'est dans les distinctions. Distinctions. Je vais le faire, d'ailleurs. Je vais prendre l'offrande. Et je vais changer mon deux qui est là en cinq. D'accord. Merci. Donc, moi, j'ai un zéro. Je vais prendre un zéro, un zéro, ça fait un but. Je vais prendre un six bleu. Tu auras bientôt un héros. Il ne te manque plus qu'une carte verte. Donc. Alors, ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. Et la dernière ici... Attends, je peux échanger mes pièces ? Oh, pardon. Donc là, j'ai quatre et deux. Ah, tu as fait la même que moi. Ben oui. Donc, je vais défausser mon quatre. Tiens, tu peux le mettre là-bas, si tu veux. Et donc, je le remplace par un six. Donc là, on révèle le suivant. Un trois. Du coup, un cinq. C'est toi d'abord. La première pièce coin buildée. Et je vais prendre... Chaussette ! Une carte verte. Et du coup, j'ai ma première ligne. Oh, bien joué. Donc là, tu peux prendre un héros tout de suite. Alors là, le problème, c'est que les héros, je ne les connais pas bien. Du coup, j'ai bien... Donc là, je prends, je le place direct. On est d'accord. Oui. Et je peux prendre celui que je veux. Oui. Waouh. Il y a une pléthore de choix. Donc, c'est quand même vraiment pas simple. On va faire petit. On ne va pas se prendre trop la tête. Tu me donnes la verte de gauche, s'il te plaît. Celle-ci ? Oui. Si tu arrives sans faire tout tomber. Merci. Aral. Aral. Je vous montre Aral. Voilà. Je recrute Aral. Que je vais mettre directement ici. C'est cool, ça te fait des grades en plus. Oui, c'est ça. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà neuf points, techniquement. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Donc, je vais... Tu choisis, toi, ce que tu veux. Moi, je vais prendre la bleue qui est là. D'accord. La bleue que tu places là. Donc, tu n'as pas encore de héros. Et hop, et je jette ça. Non, mais j'en aurai un au prochain tour, tant que pas. C'est très bien. Donc là, on ramasse nos pièces. On va refaire les pistes. Les tavernes. On remplit les tavernes de l'un. Si tu veux, tu peux garder le paquet de ton côté, si tu veux. Ah bah non, je m'en voudrais de péter ta jolie présentation. Ça y est, ça va. Ouais, bah là, t'es déjà en train de la péter. T'as vu comment tu m'as dit ? Oui, bah ça va. Je peux les remettre droite après. C'est vrai que des pièces métal, j'aurais bien aimé dans ce jeu. Ah oui, on en avait parlé dans le premier live. Ça n'aurait pas été le même prix. Ou en bois, à la limite. En bois. Des pires en bois. Ouais, bah ouais. Ou en pierre. En bois découpé, là. En cailloux. Des pierres en cailloux. Avec des lasers. Des pierres en marbre. Ah, Typhon, il y a une info qui pourrait nous intéresser. Greugayus doit développer une boutique. D'ici quelques mois, on pourra trouver des t-shirts. Ah bon ? Ouais. Et il compte lancer un projet de pièces et jetons de poker. Ah, bah voilà. Ça, c'est cool, ça. Il parle de Pen of Chaos, donc... Je ne sais pas ce que c'est. Mais si. Ah bon ? Bah oui. Ben, Nullbuck. Eh ben. Ben, Pen of Chaos, il parle du Grand Poteau Feu. Le Grand Poteau Feu. Ah, mais il y a tellement longtemps que je n'ai pas écouté les donjons d'Nullbuck, aussi. Ouais. Alors là, on va pouvoir... Ah tiens, blalelfe ! Tu le fais bien, en plus. C'est drôle. C'est vrai que je n'avais pas fait le nain, aujourd'hui. J'ai mangé tout mon paquet de Chiantos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, il me manque... Quelle couleur ? Il me manque du violet comme Sof. Donc, il faut que j'aille prendre du violet comme Sof. D'habitude, tu dis. Oh oui, ça va, hein ? Oh oui. Tu te calmes. Je suis très calme. Je vais mettre ça là. Et puis, je vais mettre ça là. Et puis, tu mets ça là. Hop et hop. Allez, on y va. On y va. C'est parti pour l'aventure. Tu t'éclates moins les cordes vocales en faisant le nain qu'en faisant Pumba. Mais carrément. T'es prêt ? Ouais. Allez, on retourne les pièces. Six. Oh, c'est en zéro. Oh zut, j'ai mis une grosse pièce pour rien encore. Alors, moi, je voulais de toute façon ramasser celui-là. Bah, moi, je voulais rien. Il n'y avait rien qui m'intéresse. Je vais pouvoir le placer tout de suite. Recrutement de héros. Et pour pouvoir faire une famille, parce que je voulais un petit héros. Je vais prendre le héros qui est... Tu peux prendre dans les nouveaux ? Ouais, je sais, je peux prendre dans les nouveaux aussi. Ça rajoute plus 10 à ma plus petite pièce. Et là, ça rajoute toujours plus 2. Je vais prendre le héros qui est là. Comment ça, ça rajoute toujours plus 2 ? Ouais, ça, c'est cool. Alors, Jarika. Jarika, elle a le petit symbole qui indique l'effet permanent. qui dit qu'à chaque fois que je vais échanger des pièces, je rajouterai toujours plus 2 à la valeur de pièces que je vais échanger. C'est dégueulasse. T'es juste jaloux, c'est tout. C'est vrai. Tu vois, tu m'as dit que tu ne les connaissais pas, les nouveaux persos. Et en fait, tu les connais et tu vas m'avoir. Ah bah oui, j'ai vu vite fait, forcément. Tu vas m'avoir. Il y a des trucs sympas à savoir quand même. Bon bah alors, conseille-moi la prochaine fois. Donc, moi, zéro, je peux échanger. Oui, tu ne prends pas ton nain d'abord ? Ah ouais, si, j'ai le droit quand même. Bah, je vais prendre... Bah, je vais continuer sur la chance. Pour une bonne stratégie, il faut faire preuve de nain d'intelligence. C'est vrai. Ouh, toi, tu vas avoir la distinction verte si tu continues comme ça. Donc, j'ai 2, 5. 5 et 5. 5 et 5, ça fait 10. Oui. Donc, je vais défausser plutôt celui-là, parce que j'aime bien le couleur or. T'auras que des pièces d'or après. Ouais, tout à fait. Donc, je prends le 10 dans le petit présentoir, que je viens placer ici. Ouf, bravo. Alors là, j'ai mis un 3 pour aller à la taverne du dragon avec un gros ventre. Du gros dragon ? T'as mis quoi, toi ? Moi, j'ai mis un... Un 6, ça, c'est pour toi. Un 6. Et je pense que ce qui paraît intéressant... Le bleu, on est d'accord que c'est... On rajoute juste les valeurs ? Comment ça ? Le 10, on rajoute juste les valeurs de bravoure. On les additionne. Pourquoi ? Pour scorer ? Ouais. Mais je t'ai dit que je connaissais pas la façon de scorer. Ouais, c'est ça, je suis sûr que tu connais. Pourquoi tu me poses la question ? La valeur de bravoure est égale à la somme des points de bravoure ? Oui, c'est tout, tout simplement. Et bah voilà, ça fait 16 points. Un 10, un 16. À toi. Est-ce que je commence une nouvelle ligne ? Bah oui, je vais commencer une nouvelle ligne. Hop, ça c'est cool. Je vais me remettre un petit guerrier là. Donc ça, on a oublié, mais c'est des fossés. Ça, c'est des fossés. Et ici, pour la dernière taverne, j'ai un 0 et t'as un 2. Alors, est-ce que tu vas au campement ou est-ce que tu vas à la taverne ? Alors, je vais aller au campement. À la taverne, il y a un nain qui a trop bu, c'est le nain bibé. Vous nous surprendrez toujours. Je prends Vex Vizir, qui fait 13 points. Et c'est juste un artefact qui vient se placer, qui vaut 13 points en plus. Voilà, et je vais défausser la plus grosse valeur qu'il y a là. Il ne fait rien d'autre que 13 points en plus ? Bah, c'est ce qui est écrit. Comment il s'appelle ? Placez-le dans la colonne exploratrice. Donc pour moi, il vaut 13 points. Trop bien. Et du coup, je défausse celui qui vaut 11, là, au cas où t'en voudrais. Ah, c'est logique. Ah, comment c'est méchant. T'es dégue. Donc avec ton zéro, déjà, tu vas pouvoir recruter forcément là. Tu ne peux pas aller là-bas. Bah oui, je sais. Bah, tu sais quoi, le 9 ? Je n'ai même pas envie de le prendre. Parce que tu risques de le casser ? Parce que, non, parce que je sais que j'ai un 9 à placer, là. Enfin, un 8 bleu, là, que je voudrais bien placer à la fin pour me faire une ligne en plus. Non, je vais prendre le 2. Tant pis, on verra si c'est une stratégie qui gagne ou pas. Voilà. Donc, on remplit ça. Ouais. Can I feel the river of night ? Et, normalement, voilà, il ne me reste que ces cartes-là. Donc, on en est déjà au quatrième tour de l'âge 1. C'est fou ce que ça file. Collins. On va remballer nos pièces. Alors, on va se mettre comme ça, comme ça. Et puis, on va essayer de piocher des trucs là-dedans. Il y a toujours cette petite réflexion de « est-ce que j'augmente mes pièces ? » Ou « est-ce que je collectionne, je recrute un Max Denain ? » Ah, ben là, tu fais ce que tu veux. Caro, ton zéro, ton zéro ! Quoi, mon zéro ? Ben, je ne sais pas, il crie « ton zéro, ton zéro ». Quoi ? Eh oh ! Au secours, ton zéro ! Ah, j'ai mis un zéro en dernier et je ne l'ai pas échangé. Ben oui, ben vas-y, fais-le. Ben non, je ne me souviens plus, c'était quoi les deux pièces ? Ah, ben super ! Ah mince ! Attends, j'avais joué quoi ? Attends, si j'avais mis un zéro là... Triche pas, hein ! Oh, je ne sais plus ! Ben quand c'est comme ça, tu sais que tu as des faveurs. Je ne sais plus, je ne vais pas échanger, je ne sais plus ! Quand c'est comme ça, la règle de l'emmerdement... Vous vous souvenez de ce que j'avais mis là au début ou pas ? Ce n'est pas le 6, en tout cas, c'est sûr. Mais moi, quand tu ne sais plus un truc comme ça, pour bien faire, il vaut mieux faire le truc le moins avantageux pour toi. C'est ce qui est écrit dans pas mal de règles de jeu coop. Alors, j'avais joué 6-3-0... Alors, globe joueuse, toujours team carreau, hein ? Madame Triche, exprès, pour pouvoir faire un gros coup. Donc, si j'avais joué 6-3-0, il me reste... Ben, ils disent 6-3-0... Si, si, parce que je voulais échanger mon 8... Ben... Regarde, 6-3-0, je confirme. Ouais... Donc, du coup, j'ai change mon 8 contre un 13. Voilà la triche de fou. S'il te plaît. Ah non, j'ai des témoins, je suis désolée. Ah oui, celui-là, il n'est pas défaussé. Ça, c'est trésor royal. Tu vois, ça a porté malheur. Merci. Tu vas perdre. Merci ! Ah si, ils m'ont sauvé un 8-6-3-0. Tu vois, ils sont d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc. Merci, les gens. Merde. Et heureusement qu'on en a qui nous regardent, on t'imagine. Sinon, à cause de toi, là, j'aurais pas gagné ce que je voulais gagner. En tout cas, si on n'avait pas été en live, je pense que j'aurais fait faire un truc moche. J'ai dit que je voulais mettre ça. Et ça. Et ça. Et garder ces deux-là pour la fin. Ouais, fallait que je fasse. C'est tentant, des fois, de faire des trucs. Ton héros ne te rajoute pas de deux points ? Mais oui, mais oui, mon héros, il me rajoute carrément deux points, en plus. Mon héros avec un effet permanent. Oh la vache, il y a tellement de trucs à se souvenir. Mais heureusement que vous êtes trop là. Attends. Du coup, ça veut dire que, en fait, je n'ai pas 13. En fait, j'ai 15. C'est abusé. En plus, elle triche et ça lui rapporte. Mais je ne triche pas, c'est juste que je ne suis pas attentive. Et tu dois placer ton nain, là. Et heureusement qu'ils sont là. D'où je dois placer mon or ? Bah si, c'est la fin. Ah non, c'est à la fin de l'âge, pardon. Ah bah oui, c'est à la fin de l'âge. Là, on n'a pas fini. Tu sais, tu me fais perdre mon or. Oh. Arrête. Arrête. Le truc de gamin, quoi. Mais grave, vous êtes un peu comme un président. Oui. Oh, les références nues, quoi. Des gosses. Bon, ça suffit. Ça le suffit. Normalement, je sais que je veux cette couleur-là. Et qu'après, je veux cette couleur-là. Attends. Ouais, c'est ça. Je veux cette couleur-là. Ouais, Game Steff, merci. Moi, je dis, vous êtes trop gentils. Oui, 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 j'ai pris mon... J'ai pris mon post-race, du coup. Allez, on y va. La première taverne, 0. Bam. Je prends le guerrier 9. Vas-y, fais-toi plaisir. La guerrière 9. Là, j'oublie pas d'échanger mes pièces. 5 et 3, 8, donne-moi un 10, s'il te plaît. Mais c'est abusé. Il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas, j'aurais le droit à un 11. Ah ouais ? Ah bah oui. Quand tu n'en as plus, tu prends celle qui est au-dessus. Ah, c'est fourbe, ça. Tu peux carrément profiter de cette règle, en fait. C'est la vie. Pour gagner un de plus. Du coup... Et du coup, attends, avec ton perso, tu n'as pas un plus 2 ? Bah si, c'est pour ça. 5 et 3, 8, je t'ai demandé une plus de 10. Ah, oui, d'accord. Je vais prendre celui-ci, que je vais venir ajouter là. Et celui-là, il se fait défausse. En tout cas, coucou Game Steff. C'est vrai, j'ai pas dit. Deuxième taverne. Un 15, bah là, je peux pas... Ah oui, parce que je voulais être sûre d'y aller. J'ai bien fait de mettre un 0. Je voulais prendre celui-là. Je voulais être sûre et certain d'avoir celui-là. Ok. Moi, je vais prendre le bleu. Un 1 bleu. Et celui-là, il se fait défausse. Voilà. T'échanges quoi ? T'avais quoi dans ta bourse ? Bah, c'est deux-là. Donc, un 10 et un 6. Ouh, t'as 16. 16. Ouh, c'est beau, ça monte vite, ça. Je mets le 10. Et je prends le 16. Voilà. Bien joué. Et dans la troisième taverne, j'ai mis un 6. Moi, j'ai mis un 2. T'as mis un 2. Donc, moi, j'allais prendre le vert ici. Eh ben, moi, j'allais prendre le bleu. Non, le 7, c'est plus intéressant, je crois. Ouais, carrément, ça te rapporte des points. Perso, je veux juste dire des entrées... Attends, je veux juste des entrées pour avoir Paléo. J'ai reçu un bon Philibert hier. Je me suis jetée sur le site pour prendre Paléo, mais il n'est plus dispo. Ah ben, alors là, je ne vois pas comment le récupérer Paléo aujourd'hui. Il est en rupture. Voilà. Donc, on va devoir passer à l'âge 2. Mais avant, comme on est à la fin de l'âge, tu dois rajouter... Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un petit bonhomme ici qui était dans ma zone de commandement. Donc, je vais pouvoir le rajouter. Non, il n'est pas en bouche. Et quelle couleur vas-tu choisir ? Ben, je vais le mettre en bleu. En bleu, là. Je vais le mettre en bleu, comme ça, ça me fait une ligne. Ben, c'est bon, il est dans ma colonne de bleu. Ben, je ne sais pas pourquoi il est dans, alors rajoutons. Parce que si jamais tu n'as pas de colonne et que tu en commences une, il faut savoir si tu commences une verte ou si tu commences une bleue. Donc, il est inutile. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Très bien. Et je vais pouvoir me prendre... Me prendre, me prendre, me prendre, me prendre... Me prendre, Astrid. Elle est où, Astrid ? Je ne sais pas. Ce n'est pas celle-là. Si, elle est là, Astrid. Et elle fait quoi ? Astrid, à la fin, elle te donne autant de points que ta pièce de la plus forte valeur. Ah, c'est cupide. Donc, par exemple, toi, tu vois, tu as un 16. Ben, tu aurais plus 16 encore. Ok. Donc, en gros, il faut que j'essaye d'avoir 25. Bien sûr. Donc, là, on a fini l'âge 1. Donc, comme on a fini l'âge 1, les gens qui sont au camp, là, hop, on les déménage. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Ils partent. Très bien. Bon, ben, on va voir. C'est un jeu legacy, il faut racheter les cartes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça coûte très cher. Ah ben, oui, carrément. Donc, la défausse, je vais la mettre... Et on fait des défausse séparées pour... Ouais, ben, je vais la mettre là. Pour le camp et... D'accord. Voilà, ce sera la défausse. D'accord. Donc, là, on en remet 5. On en remet 5. On est obligé de mettre de l'âge 2, là. Ah oui, parce qu'on passe. On finit pas les 1. Ben non, tant pis. On passe à l'âge 2, là. D'accord, ok. Donc, si tu me donnes les cartes, je vais remettre des nains dans la taverne. D'accord. Ben non. Je prends mon temps. D'accord, ok. Essaye de prononcer ce mot-là. On prend ton temps. Raphne-s-mer-qui. Raphne-s-mer-qui. C'est pas mal. Le mer-qui, à la fin, il est facile à dire, mais le Raphne-s... Non, non, c'est dur, ça. Ça, c'est compliqué, ça. Attends, il y a un truc à faire. Euh ? Attends, il y a un truc à faire entre l'âge 1 et l'âge 2 qu'on n'a pas fait du tout. Déjà, on n'a pas fait les distinctions. Distinctions. Et en plus, il y a un truc à faire avec les premières cartes. Ben, faisons les distinctions. Je sais plus. Attends, attends, attends. Regardez, car on réfléchit, récherchait, c'est toujours agréable. À la fin, l'âge 1 était épuisé, évalué sur les troupes, effectué par le roi... Non, 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 distinction correspondante... Non, 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 non. Voilà, doivent être attribuées dans cet ordre. Donc, on commence par les distinctions à la majorité guerrière. Très bien. Tu en as 3, j'en ai 2, c'est donc toi qui as la distinction guerrière. Je gagne ça, et ça veut dire quoi ? Ajoutez immédiatement plus 5 à une de vos pièces. Celle que je veux. Voilà, celle que tu veux. Complètement celle que je veux. Complètement celle que tu veux. Celle-là ? Eh bien, tu la remets, tu peux prendre un 11. Remets un 6. Oh, il n'y a pas de 11, mais si, il y en a un. Oh si, il y en a un. Alors ensuite, c'est les chasseurs. Donc, les chasseurs, t'es majoritaire. Donc, c'est toi qui as la distinction chasseur. Donc, je gagne. Tu vas échanger, voilà, ta pièce contre celle-là, celle-là. Donc, je n'ai plus de 0, j'ai à la place un 3, qui permet l'échange quand même. Ça fait le même pouvoir, sauf que ça vaut 3 au lieu de 0. Donc ça, c'est cool. Alors, les mineurs. Les cartes orange, c'est moi. Alors, là, tu gagnes le fameux minerai magique. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça veut dire que je serai toujours... En cas d'égalité, tu seras toujours majoritaire. Ça sera toujours pour moi. Donc voilà, ta distinction. Merci. Ensuite, les forgerons. Les forgerons, on est à égalité, donc personne ne gagne rien, c'est dommage. C'est vrai ? Ouais. En cas d'égalité, il n'y a pas. Non, ce n'est pas gagné. Et ensuite, on a les explorateurs, c'est pour toi. Attention, il y a des majorités qui sont précises, qui ne fonctionnent pas pareil. C'est sur les grades. Bah oui, c'est sur les grades. J'en ai deux, t'en as deux. Ok. Donc... La dernière, c'est pour toi. Et là, j'ai le droit à... Alors, piocher trois cartes du paquet de l'âge 2. Très bien. Et j'en ajoute une gratuose. S'il s'agit d'une carte naine, placez-la immédiatement dans votre armée. La pose de cette carte peut déclencher le recrutement d'une héroïne. Attends, tu m'as dit d'en prendre trois, non ? Oui, oui, oui. S'il s'agit d'une offrande, transformez une de vos pièces. Transformez une de vos pièces. Les deux cartes non retenues sont mélangées dans le paquet. Donc, t'en choisis une des trois. Et si c'est un nain, tu peux le placer tout de suite. Enfin, c'est trois nains. Comment ça marche déjà, le guerrier ? Comment ça marche ? Le scoring du guerrier. Je ne sais pas. Derrière, sur la règle. Valeur de bravoure est égale à la somme de leur point de bravoure. Dans la colonne, ajoute sa pièce de la plus haute valeur. Eh bien, je vais prendre le bleu. Et après, celle-là, je vais les remélanger. Il est égale à la somme de leur point de bravoure, laquelle l'éleva de majoritaire en grade dans la colonne. Ajoute sa pièce de la plus haute valeur. Oui, donc celui qui a le plus de gardier gagne... Ah oui, donc tu grades plus ta plus grande pièce. Les deux autres, tu as remélangé ? Oui. Tu as remélangé tout le paquet, hein ? Bah, j'ai juste mis au milieu. Mais je peux remélanger, si tu veux. Ah, Froggie te conseillait de prendre le bleu. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le bleu. Celui qui, majoritaire en guerrier à la fin de la partie, gagne sa plus... Plus quoi ? Sa plus grosse pièce. Plus saut. Ah oui. Sa plus haute pièce, en quoi. Ah oui, c'est parce qu'il ne l'a pas écrit, ouais. Salut, Francky, à bientôt. Salut, à toi, merci. La valeur de la plus haute pièce, j'entends, oui, c'est ça. Toi aussi, tu nous as manqué, Francky. Prends soin de toi, à bientôt. Il dit qu'on l'avait manqué. Il nous fait un bien. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein. C'est clair. Oh, il y a du bleu. Hop. C'est bien aligné, j'aime. Oui, bah, ça va. Je peux le refaire maintenant. Donc, en artefact, on a deux, trois trucs sympatoches. On a Afghanistan Merky. Qui, à Francky, à Francky, à qui ? Quoi ? À tes souhaits ? Gagner cinq points par carte mercenaire. Ah ouais, pas mal, ça. Mais on l'avait déjà tout à l'heure, donc ça, j'avais pas besoin de la lire. Recruter immédiatement une carte héros, avec Galarhorn. Ah, ça, c'est cool, ça. Gna, gna, non. Gja. Gjala. Gjalarhorn. Gjalarhorn. On a l'air ridicule dans ce live, c'est pas très grave. Ok, bon, c'est bon. Très bien. Je suis content, j'ai eu trois distinctions, je suis fier de moi. Oui, bah oui, tu peux, hein. C'est pas mal, hein. Je peux, je peux. Donc, on reprend nos piécettes, et on démarre l'âge 2, c'est parti. Et on recommence. Alors, du coup, si je veux pouvoir refaire une ligne, il va falloir que je recrute ces couleurs-là. Merci, Yann Baron Vodou. Est-ce que c'est Yann Détel qui est là ? Bonsoir. Salut. Est-ce que c'est le monsieur qui nous a créé le merveilleux jeu Baron Vodou qui est présent ce soir ? C'est possible. Salut, Cléo. Coucou à toi. Peut-être, je vais me laisser tenter par extension, ça fait de bien bons boosts. Oui, l'extension est géniale pour l'instant. Comment ça va, Cléo ? Ah, c'est lui. Eh bien, tu vois, on a Yann, l'auteur de... Tu te classes. Ouais. Merci à toi de venir. On a toujours le plaisir d'avoir des auteurs qui sont là. Il y a Cléonis qui est un futur auteur, et il y a Yann qui est un auteur. Le renommé mondial, maintenant, parce que le jeu est sorti dans différents pays. Merci, Snake Eye. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. N'hésite pas à mettre un petit coucou. Snake Eye. Snake Eye. Je dis comme je veux, d'abord. Je dis qu'est-ce que je veux. Ils ont qu'à écrire en phonétique. Alors ? Ils ont qu'à bien écrire. De toute façon... Pour le bluff, je ne sais jamais si je vais être Majo ou pas. Majo ? Dono. Tiens, je vais essayer, là. Alors, j'ai fait une bêtise, en fait. Normalement, ça, il faudrait l'utiliser différemment. Arrête de faire des bêtises. En fait, dans toute partie, tu meurs avec ton 2, quoi. Tu meurs avec... Enfin, je veux dire, à la fin de la partie, ton 2, tu l'as toujours. Trop pas. Non. Bon, tu peux le faire évoluer. Ouais, avec des bonus, mais pas en normal. Pas en remplaçant par un zéro. Ah oui, parce que c'est jamais la plus haute pièce, oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Donc... Oh, je n'ai pas d'idée. Est-ce que j'ai envie de commencer avec celui-là ou pas ? Ouais, bravo encore pour Baron Vaudou. Il est vraiment, vraiment excellent. Il n'a rien à dire. C'est une tuerie. Rien à dire, il est trop bien. Puis, le style graphique, Christine Alcouf, voilà. T'es amoureux, toi, de toute façon. Je ne suis pas amoureux parce que je suis amoureux de toi. Et du coup, si je dis que je suis amoureux de Christine Alcouf, déjà, ça ne se fait pas. Parce que ça ne se fait pas. Et de deux, j'aime beaucoup ce qu'elle dessine. Après, voilà, c'est juste ça. Arrêtez de m'embêter. Allez, au pif. Ouais, c'est ça. Que dalle au pif. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Est-ce qu'il y a une carte nain Vaudou ? Ça serait rigolo. Non, il n'y en a pas. J'aimerais bien jouer au jeu de rôle Pirate Vaudou. Enfin, Capitaine Vaudou. En Capitaine Vaudou. Les cartes qui rajoutent plus 3 ou plus 5 à une pièce de ton choix, ça peut modifier le 2. Oui, oui, mais encore faut-il tomber dessus, quoi. C'est ça. L'auteur, tu poses une petite question, il te répond en faisant une vidéo. Un amour. Ça, c'est cool. Allez, mets les pièces au pif aussi. Comme ça, c'est fait. Non, c'est pas un bon mot. En fait, le jeu ne dure pas assez longtemps pour qu'on puisse tout faire. C'est fait exprès, ça. C'est de la frustration maîtrisée. C'est fou, ça. C'est complètement fait exprès, maintenant, dans les jeux, ça. J'ai toujours... Si tu imagines le nombre de cartes qu'on pourrait ramasser, on n'a pas le temps de tout ramasser. Mais c'est fait exprès. Moi, je voudrais en ramasser. Est-ce que je dois te dire encore une fois que c'est fait exprès ou pas ? Non, ça ira, merci. Oui, si je gagne, je dirais merci au n'invité. J'aimerais bien le tester, ce JDR-là. On est parti ? Où ça ? Là, maintenant. Ah, d'accord. On va à la taverne. Parce que j'ai pas fait d'attestation. Moi, je vais à la taverne avec un 10. Moi, avec un 3. Donc, je vais ramasser... Oh, tu vas ramasser. Je vais aller au camp. Ok. Vas-y, petit plan sur le camp. Je vais aller au camp et je vais ramasser... Un 8 comme ça, j'en ai déjà un. Mais c'est pas grave, c'est bien. Je vais prendre le 8, là. Ah ouais, mais si je prends celui-là... Ah trop, t'as touché la carte. Si je prends celui-là, je peux avoir un héros tout de suite, en fait. T'as touché la carte. C'est pas une Stéphania. Stéphania, d'ailleurs, si tu me regardes. Et en 4 tours, il m'en faudrait 4. Salut, Zemanu ! Pour en refaire un. Ah ouais, parce que là, si j'ai que 4 tours, j'en aurais pas assez. Bah oui, j'aurais pu jouer il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, je jouais pas au jeu de rôle, moi. Miro, je ne suis pas aussi expérimenté que toi. Si j'en prenais un tout de suite... Non, Alvad, on peut pas aller autant qu'on veut au camp. En fait, il y a seulement le joueur qui a misé le plus haut, qui a le droit d'y aller. Et du coup, les joueurs suivants ne peuvent pas y aller pendant ce tour-là. Et la petite particularité du jeu à 2, c'est qu'en plus de prendre une carte au camp, le joueur, donc le premier, qui a mis la plus grosse valeur de pièce, va en plus défausser une carte. Comme ça, je prends le... Oh non, Caro, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai pourri toute la mise en place. C'était tellement beau, parfait, tout ça. Oh oui, bah... Tu passais des heures à préparer ça. Ça va, en même temps, le machin, il est méga loin. La table, elle est super grande. Tu défausse lequel je peux pas prendre. Oui, bah tu attends. Je suis en train de ranger le brin que j'ai mis. Alors, Snake, je t'interdis de jouer celui-là. Merci. Snake, je t'invite à rejoindre le serveur Discord de la communauté entre joueurs. Tu y trouveras un channel dédié aux jeux de rôle. On a des débutants qui cherchent des maîtres de jeu, et on a des maîtres de jeu qui sont débutants et qui cherchent des nouveaux joueurs. Donc, il y a de quoi faire sur notre communauté. N'hésite pas. Donc, on va recruter... Je me demande ce que je vais recruter. Un un verre. C'est moi qui suis verre. Un autre chasseur. En même temps, je te donne des points en verre, mais je t'empêche de recruter du héros en prenant le haut. Certes. Donc, celui-là, il va poubelle. Il va poubelle. Je sais plus. On remplit ça tout de suite ou pas ? Normalement, c'est à la fin du tour. À la fin du tour. Ah oui, d'accord, ok. Donc, là, ici, j'ai mis zéro. Alors, moi, j'ai mis un 3. J'ai le temps de changer mes pièces. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai mis un 5 et un 16. Donc, je remplace mon 16. Par un 21. Ouais. Donc, le 16, il est là. Et là, je prends un 21. Bien joué. Bah oui, ça fait une grosse piacette. Donc, là, j'ai mis zéro. Là, j'ai mis 11. Tu as mis 11. Donc, tu voulais vraiment y aller sur celle-là. Oui, en fait, pas tant. Donc, pour être honnête. Bah, tu n'as qu'à aller au camp. Il y a peut-être des trucs intéressants au camp. J'y pensais, j'avoue. Et je prendrais bien le drapeau. Mais je ne pense pas que je vais le rentabiliser, en fait. Ouh, il y en a un qui est en train d'écrire un JDR. C'est cool, ça. Ah ouais. Caro a cassé la mise en place dans le bingo. Elle va le rajouter. J'avoue. Je vais faire ça parce qu'elle compte comme une carte... Elle ne compte pas comme une carte mercenaire. Et je n'en ai pas, en fait. Du coup, je ne me demande pas si... Enfin, je me demande si c'est vraiment un coup. Je ne crois pas. Bah, je vais prendre celle-là. Il ne faut pas que j'oublie de la placer après. Normalement, elle devrait aller dans ta zone de commandement, ici. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh... Genre, c'est fait pour ça. Ouais, mais là, ça paraît d'être dans ton jeu. Non, ce n'est pas dans mon jeu. On saura que ce n'est pas dans mon jeu. Bon, d'accord, d'accord. Parce que ce n'est pas bien aligné. Moi, je vais te détruire... Tu vas me défausser, quoi ? Bah, en fait, je pense que les forgerons, dans tous les cas, ça va t'intéresser. Donc, si je t'en enlève un, ça ne change rien parce que tu pourras quand même en mettre un. Je vais mettre celui-là au cas où ça t'intéressait plus. Non, tu as raison, je vais prendre celui-là. Voilà. Hop, comme ça, si j'arrive à me refaire mes petites lignes avec un petit héros, ce sera bien cool. Très bien. Donc, le 11, maintenant, 3. Et moi, j'ai mis 2. Un 3 et un 2, c'est moi d'abord. Je ne suis pas allé au campement. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller au campement ou pas ? Parce que là, je me suis mis de côté... Ah, je ne me suis rien mis de côté, tiens. Donc, ça veut dire que... C'est à la fin de l'âge que tu... Oui, oui, mais j'aurais voulu quand même avoir un truc pour me refaire un héros, tu vois. Parce que si je prends la verte qui est là... Apparemment, il faut défausser les pièces et ne pas les remettre. Il faut défausser les quoi ? Les pièces et ne pas les remettre. D'après Yann. Alors, les pièces foncées, oui. Mais les pièces jaunes, c'est du trésor royal. On ne défausse pas le trésor royal. C'est ce qui est écrit dans la règle ? Bien sûr. D'accord. C'est que les pièces avec un fond marron comme ça... Yann, il dit, je viens de vérifier, il fallait défausser le 16 et non le replacer dans le trésor royal. Mais genre... C'est vrai, je suis persuadée d'avoir lu que... On défaussait que les marrons et pas les... Pas les jaunes. Ça me paraît bizarre de jeter les jaunes. Mais vérifie, peut-être que je me suis trompée. S'il s'agit d'une pièce issue du trésor royal, cette pièce est remise dans l'emplacement correspondant à sa valeur dans le trésor. Voilà, tu vois. Jaune se défausse pas du tout. On défausse que les rouges et on remet les jaunes. Voilà, c'est ça. Du coup, je ne sais plus où on en était. Ce n'est pas grave, Yann. Du coup, c'est... Tu en voulais, moi. Oui, tant pis pour toi. Il fallait mettre une grosse pièce. Il fallait mettre une grosse pièce. Ouais, ouais. Bon, allez, je prends ça. Ça fait 12... Hop, 12 points. Hop, et ça, c'est défaussé. Tiens. Donc là, les pièces, on remballe. Attends ! Non ! Hé, j'ai encore pas fait mon zéro, là. C'est bien, c'est bien. Non, non. C'est parfait. Non, non, c'est pas bien. Comme ça, tu pourras tricher. 15 et 6, ça fait 21. Donc, ça fait 23 pour moi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Voilà. C'est bien. Je vais l'avoir, mon 25, de toute façon. Là, tu as rempli le camp. Ouh, il y a une offrande au roi de plus 5, là. Ça, c'est cool, ça. Du coup, est-ce qu'on va se battre pour y aller ou pas ? C'était là ? Je ne sais plus. Donc, regardons un peu ce que nous avons dans la taverne. Dans les tavernes. Plus 5, c'est pas mal. Ouais. Moi, il me manque un verre, de toute façon. On me fout un verre. Et au fait, je ne devais pas le placer ? Ah non, c'est à la fin de l'âge. C'est à la fin de l'âge, celui-là, tu le placeras. Tu te calmes. Je suis tout à fait calme. Par mercenaire, ça, ça me rapporterait si j'en avais plus, mais je n'en ai pas plus pour l'instant. Celle-là, il faut que j'arrive à la transformer. Celle-là, il faut que j'arrive à la mettre. Celle-là, si je veux la transformer, il ne faut pas que je la joue. Bon, Voodoo, vous conseillez à deux, puisqu'on joue beaucoup à deux. Bah oui, on l'a fait en live. On l'a fait en live, il tourne bien à deux. Ça, c'est cool. Super bien. Il est bien. Oui, enfin, je ne l'ai pas testé autre chose qu'à deux, donc je ne peux pas te dire, mais pour moi, il est très bien. Ouais. Alors, je vais aller là, et ensuite, je vais aller là, et puis je vais aller là. Hop. Allez, Zou, c'est de là le vendant ta bourse ? Oui. Allez. Tu cherches quoi ? Je cherche comment on joue les cartes avec les augmentations de pièces. Les trésors. Bah, j'en ai fait une tout à l'heure. Bah oui, mais du coup, tu peux la... Tu prends n'importe quelle pièce, que celle qui soit posée, retournée, pas retournée... Ah, bah ça, c'est super combo, voilà. Parce que là, forcément, je ne pense pas que tu l'aies. Tu vas te la faire avoir. Oh non ! Ah bah si, attends ! Et ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. On commence. Et bah, c'est dégueulasse. On ne peut pas recommencer en 10 ans que je l'ai. Non, on ne recommence pas. Fais voir, allez, fais voir. Bah non, moi, à la 23, j'ai 21. Et ouais. Je suis salée. Et ouais, tu pensais l'avoir, mais tu ne l'auras pas. C'est moi qui l'ai l'offrand de roi. Hop, allez. C'est nul. Toi, au pire, ça te fait 5 points en fin de partie. Je prends le plus 5, et je change celle-là. Je change celle-là en 8. Alors, je ne sais pas si ça... Si ça, ça marche. Et du coup, si j'ai un 10... Ça, ça fait partie de la nouvelle ou de l'ancienne ? Non, ça fait partie de la nouvelle. Ça, c'est film d'héros. Il faut regarder dessus. C'est pour ça, c'est comme il y a beaucoup de héros. Ce n'est pas très gênant, parce que c'est gênant aux premières parties. Mais en vrai... Normalement, ça marche. Oui. Donc, normalement, j'ai le droit à un plus 2 quand même. Je crois que je vais pouvoir mettre un 10 là-dessus. Elle s'appelle Jarika. Mais je suis sûre que ça marche. Non, là, tu es dans les artefacts. Ce n'est pas ça. Il faut aller dans les mercenaires. Je ne l'ai pas vu dans les mercenaires. Les cartes mercenaires. On va dire que c'est ça. Non, Caro, c'est que dans les échanges. Ah ! Donc, si c'est que dans les échanges, ça ne marche pas avec l'offrande. C'est déjà pas mal. Allez, n'abuse pas. Bon, d'accord. Frangie, je te fais confiance, alors. Oui, merci, Frangie. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai quand même le droit d'avoir un 8. Donne-moi un 8, s'il te plaît. C'est déjà bien. Là. Eh bien, moi, je vais prendre... ça. Ah, c'est pas mal. Oui. Ça va te faire des points au fur et à mesure. Attention. Un 11. Un 11 contre un 8. Donc, c'est toi d'abord. Alors, je fais ça. Ah, bah oui, forcément. Et du coup, je me fais une ligne de plus. Exactement. Voilà. Voilà, voili, voilou. Je me fais une ligne de plus. Et là, j'ai bien envie de faire un truc. Conseille-moi. Vas-y, sois gentil. De prendre un héros ? Ouais, le bon. Alors, moi, je prendrai celui-là parce qu'il est pas mal. Il rajoute plus 10 à ta pièce la plus petite. Celui-là, il te permet d'aller chercher une carte dans la défausse. Bah, c'est ça que je veux. Tu veux rajouter des sous ? Ouais, et je le mets où ? D'accord, j'ai même pas eu le temps de finir. Bah, lui, il va dans ton... Tu vois, il y a les mêmes... Voilà. Et bah, je peux le faire sur une pièce qui n'est pas encore révélée. Non. Sur ta plus petite. Ouais, ça tombe bien parce que ma plus petite, c'est le 2. Et bah voilà. Du coup, t'as un 12. Donc, wow. C'est parfait. En fait, c'est un peu ce que je voulais faire tout à l'heure, mais que j'ai pas pu faire. Et bah voilà. Donc là, mon 2, on défausse. Et ça devient un 12. Très bien. Et ça, j'aurai en plus... Non, ça c'est... On a 4 points à la fin. On a 4 points en plus. Voilà. Ok. Alors là, tu m'as laissé le choix entre un verre et un... Bon, écoute, je vais prendre un verre. Comme ça, ça me fait une ligne en plus aussi. Et ça me donne le 3 de ramasser un petit héros. Qu'est-ce que je vais ramasser comme petit héros ? Est-ce que je ramasse un orange ? Un bleu ? Et le perso, t'es sûre que je dois pas le jouer dedans ? Non, regarde, il y a un casque là et il y a un casque là. Ok. Et puis de toute façon, il n'a pas de couleur. Tu voudrais le mettre où ? Ok. Alors, il y en a plein qui disent que Jarika fonctionne tout le temps. Ah ! Tu vois, c'est pour ça qu'il y aurait fallu retrouver le petit truc dans le point de règle. Ouais, c'est sûr, parce que j'ai pas regardé, hein. Je devrais regarder quand même. Le A de la triche. Bah tant pis, c'est pas grave. On se rappellera que j'ai 2 points de moins à cause de toi. C'est ça. Donc, si je veux prendre un petit héros, ce serait pas mal que je prenne... Si je prends celui-là... J'ai jamais joué avec ceux-là. Si je prends celui-là, ça fait 13 points. Si j'en prends 2, ça fait 43, ça fait 84, ça fait 108 et 5, ça fait 135 points. C'est cool, ça, hein. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre là, dans ma zone de commande. On retourne ? On retourne quoi ? Bah, pour la troisième taverne, tiens. J'ai mis 0. Ah si, j'ai trouvé, j'arrête. T'as mis 3. Ah, tu vois, je savais qu'elle était dedans. Lors de la transformation d'une pièce ou lors d'un échange offrande royale. Bah, fais-le, fais-le. Alors, ça veut dire qu'au lieu du 10 qui est là, j'aurais dû... Au lieu du 8, pardon, j'aurais dû avoir un 10. Bon, ça va, ça change pas le cours. Non, ça change pas l'ordre. C'était quand même toi qui étais prioritaire. C'est bien parce que si vous regardez le replay... Merci, oui, sur le chat. Ça permet en live, si vous regardez le replay, ça vous permet de voir qu'il faut bien faire gaffe à tous les petits points de règles dans ce jeu. Important de bien lire et relire. Comme il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'effets différents, il faut y jouer quand même. Enfin, si vous achetez le jeu, enchaînez les parties, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez tout connaître. Nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Oui, Altaripa, j'ai bien 3 héros. Oui, 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 oui. Donc, la dernière... Car tu m'as tué un petit héros, mais c'est logique, ce sont des nains. Bah oui. Alors, j'ai 0, tu as 3, donc c'est toi qui commence. Et on va tous les deux échanger nos pièces, la scousse. Alors, moi, je vais là, par contre. Oui, tu vas au camp. Donc, je prends celui-là. Très bien. Et c'est en orange. Ah, bien joué ! Comme ça, ça me refait les lignes. Ça te fait un héros en plus. Donc, là, il faut que je choisisse. Et en plus, je vais pouvoir échanger mes pièces après. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, lui, il est bien parce qu'il vaut 9 points. Et en plus, il vient avec les deux cocos qui sont là, qui prennent n'importe quelle couleur. Du coup, ça peut te permettre de refaire des lignes qui te refont gagner des... Bah, vas-y. Donc, je prends Halloween. Je t'aurais aidé à gagner, du coup. Ouais, on va dire que si j'ai gagné, c'est grâce à toi. Halloween. En plus, il porte bien son nom. Halloween, qui vient là. Et donc, il vient avec ses deux potes. Enfin, ses deux entités, on va dire. Hop là, Halloween. Donc, il n'y a pas de points dessus, mais ils valent toutes les couleurs, en fait. Donc, le plus intéressant, c'est quand même de le mettre en violet. Bah, si tu le mets en violet, ça te refait un héros direct. Ouais. Ah non, parce qu'il me manque un... Ah oui, il te manque un orange. Ils ne sont pas oranges, d'ailleurs. Tu mets les deux ? Bah, si. La dernière couleur, c'est quoi, tu crois ? C'est jaune. Ouais, mais il n'y a pas de jaune. C'est forcément du orange. Mais il n'a pas tout à fait la couleur orange. Pourquoi stop, on arrête tout ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait quoi, le héros précédent que Vianney a pris ? Typhon veut parler. Massacre. Comment ça, massacre ? Typhon, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cries ? Arrêtez de crier dans le chat, là. Pourquoi stop ? Pourquoi on arrête tout ? Au lieu de dire stop, dis quelque chose. Ça va plus vite. Massacre quoi ? Je suis perdue. Bah, je ne sais pas. Eh bah, ce n'est pas grave. Donc, ça veut dire que... Mets bien tes cartes, là. Le mercenaire ne va pas être joué actuellement, donc pas de gain de héros. Bah oui, c'est vrai, ça. Quoi ? Bah, le mercenaire, je le place à la fin. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est le héros qui... Donc, je n'ai pas gagné le héros. Oh, c'est dingue, ça. Oh, tu ne fais pas attention, hein. C'est avec ce genre de petits détails qu'on peut se faire avoir. Donc, lui, je le prends, mais il va là. Tu le vois là. Et j'en profiterai plus tard. Voilà, tu en profiteras plus tard. En fait, ce n'est pas un bon pan, on va prendre un truc, maintenant. Et du coup, je dois te défausser un truc et je dois aussi m'échanger mes pièces. Oui, changer tes pièces. Donc, toi, il faudrait que je te défausse. Celui-là, hop. Tiens, je te défausse celui-là et on échange les pièces. Mais de où tu me défausse celui-là ? 12 et 5. 17. 7. Donc, le 12, il rentre à la maison. Bon, écoute, je vais prendre un bleu. Un petit bleu. Et comme j'ai 0, moi, ici, j'ai le droit d'avoir 16, donc j'ai le droit d'avoir 18, s'il te plaît. 18. Plus 4 de bravoure et plus 10 sur une pièce immédiatement. Plus 4 de bravoure et plus 10 sur la plus petite pièce immédiatement. Ouais, exactement. Tu dois prendre quoi ? Et il s'appelle crade. Un 18 ? Oui. Merci. Allez. Ça, c'est défaussé. Alors, celle-là, elle est défaussée. On reprend les pièces. Là, on remballe. On place les gars. Bah non. C'est parce que c'est pas la fin de l'âge. Bah non, c'est pas la fin de l'âge. Donc là, je rajoute une carte. Bah, voilà le Mjolnir. Ouh, Mjolnir, il est cool. Mjolnir. On va se battre, parce que celui-là, il faut l'attraper. Gagnez 2 points par garde présent dans la colonne de votre choix. Par grade présent, pardon. Grade. pas garde. Grade. Grade. Grade avec 3 R comme greu game. Donc, c'est Mjolnir. 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 Donc, si je refais des lignes, il me faut cette couleur-là. Voilà pour moi, je suis prêt. Et la plus haute pièce possible, c'est 25. Globe Joueuse demande les héros. C'est que pour l'extension, ou c'est ceux qu'on prend sur leur atelier quand on a toutes les couleurs ? Les héros, c'est pas que pour l'extension, c'est dans le jeu de base. Ouais. Donc, tu prends celui que tu veux quand tu veux. En fait, un héros, c'est toutes les cartes qui sont là, pour faire court. Ça, ce sont des mercenaires, et ça, ce sont des artefacts. Alors, je vais mettre ça là, ça là, et ça là. Et on dévoile. On y va. Zéro. 21. Tu voulais vraiment y aller à celui-là ? Bah, je veux mieux le lire. Ah bah, ok. Tant pis, je te le prendrai pas. Et ça, pareil, je le place qu'à la fin. Ça, c'est... Si tu le places pas, celui-là. Bah, si. Ah si, bah si. Oui, tu le mettras à la fin. Moi, je vais prendre un comme ça. Ah, je vais prendre une dame. Allez, attends, j'ai pas défaussé. Ah oui, c'est vrai, t'as pas défaussé. Ah, mais ça... On s'en fout. Bah, du coup, prends-la, on s'en fout, ça change rien. Si tu me défausse... On défausse tous les autres. L'autre. Si tu me défausse celui-là, je prends celui-là, et après, on défausse celui-là. Donc, 21, c'est fait. Ah, je vais dans le bon sens, quand même. Attends, 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 moi, j'ai un zéro. Donc, 10, 16, encore un 18. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, t'as... Ah, bah, comme par hasard, il n'y a plus de 18. Oh, bah, je vais devoir prendre un 19. Oh là là, comme c'est dommage. Hop, 19. Merci. Bien joué. Attends. Non, 18 plus 2, ça fait 20. Donc, il me faut un 20, en fait. Bah, alors, du coup, voilà. Mais ça va, le 20, il y en a un. Donc, ça, je prends. Ensuite, le 23. Et toi, t'as... T'as mis 3. Vas-y. Donc, c'était à moi d'y aller, et je voulais y aller pour prendre celle-là. Donc, moi, je prends celle-ci. Hop. Du coup, j'ai gain... Et celle-là, elle est dépassée. Cette fois, j'ai gain 2 héros. Oui, là, ça marche. Et là, je peux le placer tout de suite. Et là, tu peux le placer tout de suite. Lui, il va là. Lui, il va là. Et du coup, je prends ces deux, comme prévu tout à l'heure. Et les copains, ils vont là. Voilà. Et là, du coup, je peux faire un gain de nouveau héros. Ça refait encore un héros. Parce que ça, on les place tout de suite, ça. On est d'accord. Oui. Donc là, si je reprends un nouveau héros... Hum... Roh, j'aurais pas le temps de tout avoir. Tant pis. Les héros, c'est juste, tu les prends dès que t'as une ligne. Les mercenaires se placent en fin d'âge. Oui, c'est ça, exactement. Si t'as pas l'extension, pas d'erreur. Un héros se prend directement qu'une ligne est créée. Combo, Alvad, il est content, t'as fait un super combo. Ouais. Du coup, est-ce que tu prends dans les nouveaux héros de l'extension film-veille ou pas ? Oui, mais laissez-moi deux secondes. Imaginez dans votre tête une petite musique d'ascenseur. Merci. Salut, Yann Barron Vodou, à bientôt. Merci d'être passé. C'est super cool d'être passé. Et si t'as des trucs à nous dire sur Barron Vodou et tout, n'hésite pas à laisser un petit message. Si toi aussi, tu fais une extension. Ouais, carrément. Après le live, je vais m'empresser d'aller regarder Barron Vodou. Bah oui, carrément Aradoué, je fais toi plaisir. C'est une nain-famille. C'est une nain-famille ? C'est un jeu de mots avec nain-famille ? Cool, alors on n'a pas triché. Merci pour vos commentaires. Le bleu clair, pas mal pour toi. Le bleu clair, pas mal pour toi. Oula, qu'est-ce que tu prends ? Bah, elle. Elle quoi ? Si j'en ai 5, si j'ai 5 grades, elle vaut 20 points. Ouh, bien joué. Bah, ça serait dommage de ne pas... Ah bah, c'est parfait. Comme j'ai 5 grades... Donc ça te fait 20 points. Voilà. Nickel. C'est vidu, hein. Donc on arrive à la dernière taverne. J'ai pas fait mon échange de pièces. T'as pas fait ton échange de pièces ? Ouais, fais ton échange de pièces. 5 et 17, 22. À la place du 17. 7. Bien. Joué. Très bien. Des grosses piécettes, maintenant. Alors, à la taverne du poney, j'ai mis un 18. Bah, j'ai mis un 11, hein, j'ai pas plus. Ah, c'est moi d'abord. C'est toi d'abord. Alors, je vais prendre la orange. Oui, je vais prendre la orange qui est là. Hop, tchouc. Oui, Alva, tu as raison de préciser. Ça, je la mets tout de suite, il manquera plus. Une petite verte après pour refaire un petit euro. Verte, verte, verte. Qu'est-ce que tu prends ? Euh, je vais prendre une... Un petit pisse mémé. Je dirais qu'on en a pas fait, non ? Ouais. Je vais prendre la carte orange. Donc, celle-ci, hop, défaussée. Donc, dernier rage. C'est dernier tour, là. On remballe les pièces. J'enjoute une cacarte. Ouais, c'est tout. Après, celle-là, la partie, elle est fille. Yarn, mon fille. Et le nouveau... Mini. Défaussée immédiatement. Ah oui, défaussée immédiatement. Votre pièce échange. Quoi ? À la fin de l'âge 2, gagner 28 points. Ah oui, celui-là ? C'est pas mal, quand même. Non, 24 points. C'est écrit 28. 28 ? C'est écrit 28, là, et 24 sur la carte. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? T'es sûre que c'est la même ? Ah ouais, c'est la même. Je vais regarder... Bah mince, alors. Je vais regarder dans l'aide. Non, on gagne 24, quand même, pas 28. 28 ou 24, c'est vrai que ça fait une petite différence, pas négligeable. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut ça. C'est écrit 24 points dans les règles, et 28 dans l'aide de jeu. Ils se sont peut-être trompés. Ouais, mais si tu la prends en début de partie, t'es bien ennuyé, quand même. Tu peux plus faire des changes. Ah bah oui, si tu peux plus faire des changes de pièces, tu vires tout le principe du jeu, en fait. Ne serait-ce pas une référence au gant de Midas, là, où ils touchaient tout en or ? Je ne dis pas, c'est possible. Les gants de Thor sont d'une grande source de bravoure, mais endorment toute avidité. Les yeux rivés sur la bataille à venir, l'or ne vous intéresse pas. C'est ce qui est écrit. Oui, il y a un petit texte d'ambiance pour chaque artefact, et chaque héros, et chaque mercenaire. Ils ont bien fait ça. Ça, ça défonce. Franchement. Enfin, pas chaque mercenaire, pardon, mais chaque nouveau héros. Alors, comme c'est le dernier tour. Mafalda a dit en début de jeu que l'aide de jeu était buggée, qu'il fallait se référer à la carte. Ah bah voilà, donc ça ferait 24. Eh, c'est déjà pas mal 24, hein. J'avoue. Alors oui, on est reparti. Comment je pourrais faire pour optimiser ça ? Il faudrait que j'optimise ces deux-là. Après, je peux très bien ne pas la jouer, celle-là. Parce que si j'optimise ces deux-là, j'ai ces deux-là et celle-là. Après, celle-là... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? Parce que là, il me faut forcément une carte comme ça. Et pour avoir ça... Je pourrais pas aller plus loin de toute façon. Alors, celle-là, je vais la mettre là. Et puis... Puis celle-là, je vais la mettre là. Puis celle-là, je vais la mettre là. Puis celle-là, je vais la mettre là. Allez, on va faire comme ça. On va voir si ça marche. Alors, le seul truc que je reproche à ce jeu, parce que du coup, s'il y en a un qui part déçu, il faut se sacrifier pour effectivement aller en cherche au moins deux. Et du coup, ça va pas forcément dans le sens de ton jeu. Ouh ! Ça fout ! Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Allez, on y va. On va à la taverne. J'ai mis un 20. Oh ! Oh, t'as mis un 19. Oh, t'as mis un 3. Non, j'ai pas mis mes forts jetons parce que j'étais persuadé que t'allais mettre ton plus fort. Et je suis dégoûté. Comment ça ? Bah, je suis dégoûté. Bah, si t'étais persuadé que j'allais mettre mon plus fort. Bah, j'en ai pas de plus fort que toi. Bah, c'est bon, alors ? C'est pas ton plus fort, là. Bah, non. Voilà. Bah, mes autres plus forts, ils sont en dessous de ton plus fort. Et j'étais persuadé que t'allais mettre ton 23. Ah ouais. Du coup, je suis dégué. Ah ouais. Parce que j'aurais pu avoir ce que je voulais. Je suis dégoûté. Bah, je sais pas si c'est ce que tu voulais, mais moi, je pense... Bah, évidemment, je voulais ça. Bien sûr. J'essaye d'en choper une depuis le début de la partie. Moi, je prends un plus 5, comme ça, euh, le... Attends, est-ce que ça vaut le coup que je change une de ces deux-là ou est-ce que je change celle-là comme ça, j'aurai finalement mon 25 ? Vas-y, vas-y. Bon, de toute façon, mon 25... Je suis salé, là. Ouais, je vais changer ça. Oh, je suis salé. Je vais changer celle-là. Allez, le 20 qui se transforme en 25. Allez. Ah, non, la violence. Merci. Bon, bah, moi, j'ai quand même un 3 et changement de pièce. Si je fais un 0, je multiplie. C'est pas mal. Ça vaut... Il vaut mieux multiplier, je pense. Donc, je prends le nain en vente. Je modifie mes pièces. J'ai un... J'ai 16. Voilà. Ah, du coup, t'essayes pas de faire des lignes en plus pour avoir des héros. Bon, celui-là, il est défaussé. Maintenant, 23. Alors, cette table, j'ai mis mon 23. Moi, j'ai mis 21. J'ai mis mon 23 parce que je voulais à tout prix un vert. Ok. Pour pouvoir faire une ligne pour pouvoir recruter un héros comme ça. un duergue. Bah, moi, je prends celui-là. Oh, bah, ça fait toujours 6 points. Ça, c'est bien. Et après, hop, moi, j'ai mis un 22. Moi, j'ai mis mon 0. Ok. Donc, avec le 22, je vais prendre... celui-là. Et du coup, je peux prendre un héros. Oui, 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 oui. Bien joué. Par contre, lequel je prends ? Petite musique d'ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Celui-là... Celui-là, il est cool de héros parce que celui-là, tu peux aller chercher dans la défaut. Celui-là, tu peux prendre n'importe lequel du camp. Ceux-là, il faut les collectionner. Lui, il te rapporte 17 points. Elle, elle te rapporte 7 points mais elle augmente toutes les 7. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je prends Zolcure. C'était pas le bon plan. Pourquoi ? Parce que t'as mis le plan sur le... Bah non, mais c'est pour la montrer. Ah oui, d'accord, ok. Je prends Zolcure. En fait, il me permet... Maintenant, si je fais un échange de pièces... Ah bah non, c'est le dernier tour, ça sert à rien. En tout cas, je vous le présente quand même. Quand on fait un échange de pièces, au lieu d'échanger la plus grosse pièce, on échange la plus petite. Ah ça, c'est cool. J'aurais dû l'apprendre au début parce que du coup, j'aurais pu mon 2 que je me traîne depuis le début de la partie. Ouais, mais par contre, c'est pas un effet permanent. C'est un one-shot, celui-là. Non. Ah si, parce qu'il n'y a pas le petit logo effet permanent. C'est un one-shot, celui-là. Laisse-moi finir. Non, je te dis, c'est un one-shot, celui-là. Ajoute 10 à votre valeur finale de bravoure. Quand vous le recrutez, placez-lui immédiatement sur votre bourse. Lors de votre prochain échange, vous échangez la pièce, la valeur. Remettez ensuite la carte dans la zone de commandement. Donc c'est un one-shot. Ouais, bah du coup, ça vaut pas le coup. Holda, elle fait quoi par jouer de la harpe ? Holda, elle te permet de recruter n'importe quel héros du camp. Ça, c'est trop bien, ça. Il n'y a pas de héros dans le camp. Mais... Mercenaires. Eux, là, oui. Des mercenaires ou même un objet, je crois. Tu vois, ça peut faire ça. Ajoute 12 points à votre valeur finale. Immédiatement, une carte missionnaire aura que tes FARC disponible au camp. Voilà, tu vois, c'est cool. Et on la joue qu'à la fin. Oui. Bah oui. Oh, ça me tente bien de prendre 24 points. Puisque ça vient en camp. Tu m'étonnes. Mais bien sûr. Bon, bah je prends elle. Étonnamment. Ah, surtout que... Ah ouais, il n'y a pas que moi qui casse la mise en place. Ouais, il n'y avait qu'une carte. Et du coup, je prends ça. Là. Et du coup, ça, je la défausse immédiatement. Je ne vois pas ce que tu fais parce que tu n'as pas changé le point. Oh, je suis désolé. Bon, donc j'ai recruté... Voilà, je la refais. J'ai recruté Holda. Excusez-moi. J'ai recruté Holda. Du coup, ça m'a permis de prendre ça que je vais ajouter là. Je ferai le tri de tout à l'heure. Et je dois défausser absolument ça. C'est ça, non ? Oui. De toute façon, on s'en fout. C'est le dernier tour. Oui, bah quand même. Je le défausse. Juste, tu le défausse. Point. Et non, il y a un effet après. Non, il n'y a pas d'effet après. Si, laisse-moi rêver. Il ne se passe rien. Si cette pièce était placée sur une taverne non résolue, aucune mise ne sera présente lors de la résolution à la fin de l'âge 2 lors du décompte des points ajouté 24 points à la valeur finale. Voilà, c'est tout. Donc, il ne se passe plus rien. Donc, moi, je vais prendre le petit 6 qui est là. On défausse ça. Et comme j'ai un 0, je vais pouvoir échanger ici contre un 24, 24. De toute façon, je ne peux pas faire plus 2. Il n'y a pas plus haut. Tout à fait. Donc, ma plus grosse, c'est 18. Tiens. Eh bien, on dirait qu'on a fini. Oui, il faut quand même faire des distinctions, non ? Il n'y a pas de distinction à l'âge 2. D'accord. Donc, on fait le placement de nos mercenaires. Oui, c'est ça. D'accord. Il n'y a que toi qui en a, moi, je n'en ai pas. Donc, j'ai mes artefacts. Je n'en ai pas recruté, donc je n'ai rien à placer. Donc, Mjolnir. Mjolnir ! Et demande à l'accueil. Mjolnir ! À la fin de l'âge 2, lors du décompte des points, ajoutez à votre valeur finale de bravoure 2 points par grade dans la classe de votre choix. Je vais le mettre en bleu, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, attends, il va falloir que je prenne... Que je prenne l'iPad pour avoir la... Mjolnir, on va le mettre en bleu. Parce que c'est plus 2 points par grade dans la classe de votre choix. 2 points par grade dans la classe de votre choix. Ouais, c'est bien. Olda, elle, on s'en fout. À la fin de la partie, elle compte comme 12 points. Donc, Olga fait 12 points. Lui, il fait 24 points. Ensuite... Froggie, c'est fini. Il n'y a plus de question de faire des héros. Là, est-ce que je gagne 8 où ça fait... plus avec Holda ? Non, avec... Mjolnir. Non, il vaut mieux que je le mette en orange. Ça vaut plus 2 points. Si je calcule bien. Je ne sais pas. Donc là, je n'ai pas besoin, il est dans l'orange. Crade, il reste là. Il vaut 4. C'est ça ? Ouais. Crade, il fait partie des anciens. Faut que tu places ton... Et lui, je vais le mettre là parce qu'il vaut plus 2 points. Et ça, c'est à toi. Et ça, c'est à vous aussi. Ça, tu le gardes aussi. OK. Donc, comptage de points. Alors ? Je commence par... Mon truc à moi. Alors, on utilise l'application... Alors, on va peut-être le mettre dans le champ. C'est censé tout péter ce qu'il y a en tout. Voilà. Hop là. On va faire avec l'application comme vous pouvez le voir ici. Je ne vais pas faire de zoom plus fort parce qu'on voit... Je pense suffisamment bien. Donc, ma très chère carreau. Alors là, j'ai 6, 8, 14, 9 et 6. En chasseur. En chasseur, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai que des simples en plus. Ouais. Là, en orange, j'ai 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. Ouais. En bleu... Alors, en comme ça, pardon, j'en ai 4 simples. 1, 2, 3, 4. Et en comme ça... En éclaireur ou en éclaireur ? J'ai un 5. J'ai un 8. Ah oui, tiens, il ne compte pas comme un mercenaire, celui-là ? Est-ce que tu as coché d'abord les... Ah oui, j'ai coché Fingvelir au début. Écoute, on va regarder. Non, c'est que les artefacts qui sont dedans. Ok. 11 et 5. Et 5. Donc, 5, 8, 11, 5. Ouais, c'est ça. Ok. 5, 8, 11, 5. Alors, les héros, j'ai Astrid. Astrid. Ouais. Jakira. Jakira. J'ai Jarika. Jarika, pardon. Jakira. Et j'ai Dwerg, Dwerg. Dwerg, Dwerg. Ok. En artefact ? En arte... J'ai Gagne... Enfin, machin, là. Ça ? Ouais, j'ai ça. Et c'est tout. Ok. Et en pièce, il te reste quoi ? Alors, en pièce, j'ai... 25, 24, 23, 0 et 6. 0, 6... Et le truc spécial, là. Voilà. Ouais. Donc, on passe à moi. Maintenant, alors tiens, prends l'iPad de ton côté. Alors, dans ces cartes-là, t'as 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Après, dans les verts, t'as un simple, un double, un simple, un simple. Non, c'est pas un double, c'est Aral. Bah oui, c'est Aral. Aral, c'est le double. Ok, d'accord. Comme ça. Dans les... Dans les oranges, on a un 0. On a 0, 1, 2, 0. Alors, c'est pas Yuld. C'est un comme ça. Et en fait, il y a 3 0. 0, 0, 1. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, en comme ça, en bleu foncé. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et un comme ça. Ouais. Attends, un an. Ah, on peut les... Ouais. Ah, donc tu me l'as pas compté tout à l'heure. T'es pas allé sur la clé. Non, bah, c'est pas si tu peux les vérifier. Finis bien le mien. Mon compte de points, il est pas bon à moi. Finis bien le mien. Reviens sur les... Recommence là. Parce que... Recommence là quoi ? Là, il n'y en a pas. Ensuite, chasseur. Il n'y en a pas. Ensuite, mineur. Il y en a un, moi, que t'as pas mis. Tu remplaces un 1. Donc, il faut enlever celui-là et mettre celui-là. C'est ça. Ensuite, on revient ici. Et là, tu l'as bien mis cette fois. Il est là. Celui-là, on n'avait pas mis. Et celui de l'extension. Non, 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 c'est pas bon. Parce que tu dois en avoir un comme ça. Bah oui, il est là. Je ne l'avais pas encore mis. Oui, mais du coup, tu as une carte en trop, là. Bah, tu l'enlèves. Parce que normalement, tu en as 4 simples. 1, 2, 3, 4. Et après, celle-là, celle-là. Donc ça, c'est bon. Tout va bien. Alors, en bleu clair. T'as 6, 10. Après, 13. Il n'y a pas de 13. C'est normal, c'est dans les extensions. Ah ouais. 13. C'est celui-là, ouais. Après, 7. 7, c'est celle-là. C'est la Idun. Il y a Auria. 10. Et Mjolnir que j'ai placé, mais sans le mettre à la fin. Mjolnir, on ne peut pas le mettre là. Ah ouais, Mjolnir, on ne peut pas le mettre là. Alors, là-dedans, tu as quoi ? Dans... Alors, j'ai Crad, Holwin, Holda. Holda, Crad, Holwin. C'est bon. Et après, dans les... Dans les comme ça, t'as mis Olnir ? Ouais, j'ai mis Olnir. Mais il compte pas dans quoi je l'ai mis. Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être qu'il compte ton plus grand d'office. Ouais, peut-être qu'il se dit que j'ai mis dans le plus grand, ouais. Et puis, il y a un Gluffy. Il y a un Gluffy. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Donc, et en pièces, 21, 22, 16 et 5. Pourquoi t'as pas 5 pièces ? Bah parce que j'ai défaussé mon 3 avec le gant. Oui, 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 oui. Voilà, donc le total... Bah, le total, il est un peu... Il est un peu foiré parce que moi, j'ai eu une carte qui est pas... Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas bien mis. Que t'as pas bien compté. Bah viens, on va le refaire. Mais je sais pas. Faut tout refaire ? Non, il suffit juste de... Là, t'es dans le carreau. Ah oui, d'accord. C'est laquelle on a mal compté. Alors, c'est dans les bleus ciels. La 8, c'est pas une 8 normale. Alors, 5, 11, 8. La 8, c'est une 8 comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai une 11 et une 5. Total. Ah, ça change rien ? Ouais. Ah bah, ça change rien. On dirait que... On dirait que t'as fait une doki. On dirait que j'ai gagné. Et bien joué. Et bah... Incroyable. Et ça, c'est des scores classiques. Parce qu'on voit forcément... C'est plus de 300, c'est bien. C'est ça. C'est plus de 300 points une partie en général. Voilà. Donc, si on revient sur le chat... Bien joué. Elle est pas mal l'appli, tout à fait. Grâce-moi que je t'ai aidé. C'est bizarre, c'est comment... Ouais, c'est ça. Du coup, t'as raison. Merci, merci. C'est toi qui as gagné, en fait. Tu as joué à ma place. Bah oui, exactement. C'est le seul truc qui me fait poser des questions. C'est un peu le Mjolnir. Parce que quand même, à la fin de l'H2, lors du décompte des points, ajoutez à votre valeur finale de bravoure. À la classe de votre choix. Bah forcément, tu prends la plus grande. Donc, il a pris ta plus grande. Bah oui, il a pris la plus grande. Bah oui. Il a choisi pour moi. Bah oui, forcément, c'est à l'avantage. Et il n'y a personne qui parlait. Comment ça, il n'y a personne qui parlait ? Bah je ne sais pas, tout le monde était super concentré sur le comptage de points. Jess qui dit, non, mets-le ailleurs. Team 2 qui ? Bah merci, Jess. Ouais, carrément, là, ceux qui ont voté pour moi. La team Caro, là, elle n'est plus présente. T'es toute seule, je suis désolée. Donc. C'était cool, c'était une belle partie. J'aime vraiment ce jeu. Moi aussi. Il faudrait qu'on y joue beaucoup plus. L'extension, elle est cool aussi. On a trop de jeux pour ne jouer toujours quand même. Ça, c'est un peu le défaut. Ouais. Mais c'est trop rapide. On n'a pas le temps de prendre tous les héros qu'on fasse. Ah mais là, du coup, tu as envie, c'est de refaire une. Tu vois, quand tu fais ça, c'est ça qui est cool. Bah, complètement. Après, si je devais donner un avis, donc si on devait donner nos avis, voilà, c'est la section nos avis sur le jeu. Parce qu'on n'a pas forcément le même avis, c'est ça ? Tout à fait. Si on devait donner nos avis sur le jeu, le jeu de base est déjà excellent. L'extension vient ramener pas mal de bonnes choses malgré tout. Elle va où, celle-là ? Ah oui, c'est l'extension. Ça donne pas mal de nouvelles choses intéressantes. Je dirais qu'au début, on ne connaît pas les héros et héroïnes. Du coup, là, on a un peu, on va dire, galéré à se rappeler les effets tout de chacun et ce que ça faisait. Mais il faut se dire que nous, on a joué une partie vraiment la découverte. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais joué avant. C'est la toute première partie. Donc, il faut accepter ce côté-là. Se sont fait jeter. Comment ça, il y a des gens qui se sont fait jeter ? Je sais pas. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, bah, c'est étrange. Normalement, ça devrait fonctionner. Désolé, à moins que vous ayez une machine à voyager dans le temps, ça ne convenait pas disponible. Ou c'était quoi, ça ? Je sais pas, ça va peut-être buguer. J'espère que ça fonctionne toujours. Ah ouais, entre joueurs, qu'il y a bugué. Ah mince, alors ? Twitch a planté. Ah ouais. Ils peuvent plus se connecter, carrément. Ah mince. Non, mais apparemment, ça a un gros souci de Twitch. Il a kick tout le monde. Il est impossible de revenir pour certains. Oh, c'est pas cool. Justement, j'étais en train de faire un petit panier, Philibert. J'espère que ça va enregistrer le stream, sinon on va être bien embêtés pour vous le montrer. Ah ouais, carrément. Donc, voilà. Sachez que j'ai gagné, si vous reprenez le stream en cours. Nos avis, pour résumer. C'est pour ça qu'on n'a rien eu dans le chat pendant qu'on comptait. Le jeu est très bien. Oui, oui, oui. Avec son extension, il est encore mieux. C'est ça. Il faut prendre le temps de lire un peu tous les pouvoirs, pour les mémoriser un petit peu, pour se dire, bah tiens, lui sert à ça et tout. Je vais prendre ça. Parce que franchement, c'est décisif quand même, dans le plan final. Et j'avoue, tu vois, tous les mercenaires que t'as placés à la fin, à mon avis, c'est ça qui t'a fait gagner aussi. La différence de points est de 30 points, à peu près, une trentaine de points, ce qui n'est pas énorme non plus, sur 300 points, c'est pas... C'est pas mal, hein, mais... Donc, voilà. C'est mon poulain, c'est mon champon, ça. Donc, merci pour les félicitations de la victoire. 2021 commence bien pour moi, c'est pas mal. J'ai pas vu que ça dure. On va arrêter là, d'ailleurs, ce sera le dernier stream de 2021. On va finir sur une victoire. Tu finis ça. Ouais, je gagne et ça marche pas, complot. C'est drôle. On verra. Donc, euh... Puis ça a l'air d'avoir replanté, là, à peu près. Ouais, ouais. Donc, le jeu, on vous le recommande ? Ah oui, complètement. Bon, on est d'accord. On vous le recommande. Avec l'extension. On vous la recommande. Que vous y ayez joué beaucoup ou pas, peu importe. Que vous y ayez joué à 2 ou à 5, hein. Oui. C'est une belle addition au jeu. Les dessins sont cools. J'aime bien les nouveaux héros et tout. Ils ont une bonne bouille. Donc, c'est très sympa. Et aussi, il y a moyen de... Comment dire ? Il y a quand même une belle diversité de jeux. Et une bonne rejouabilité. Parce qu'on peut tenter plein de stratégies différentes. Ouais. On peut tenter à la couleur, à la ligne, tout ça. Et puis, il y a des combos à faire, comme j'en ai pu faire un petit. Exactement. Tu places des trucs qui te font replacer des trucs qui te font replacer. C'est ça. Donc, il y a moyen d'enchaîner un petit peu les effets et les tours. Ça, c'est très agréable aussi dans le jeu. Il y a un héros qui me fait penser à toi. Ah bon ? Je me demande lequel, du coup. Ah ! Un héros de quel... Celui-là. Bah, tellement pas... Je suis sûre que c'est celui-là avec sa belle coupe de cheveux comme ça. Mais je ne ressemble tellement pas à lui. Je suis sûre que c'est Krall. Dis-moi lequel. Est-ce que c'est Krall ? Est-ce que c'est lui ? Parce que moi, je ne ressemble pas. Je ne ressemble pas. Mais si, je suis sûre que tu mets tes cheveux comme ça sur le côté et tout, ça va. Bon, bah, écoute, merci, Typhon. J'espère que je ressemble à un personnage qui a un peu d'allure. Sinon, ça va m'ennuyer. Mais bon, c'est pas grave. Je vivra avec. Donc, non, c'est un nouveau. D'accord. Bon, bah, c'est dans les nouveaux. On regardera... Plus attentivement les nouveaux, on essaiera de chercher... Ça te fait penser ? J'espère que ce n'est pas crade. Moi, je n'en ai pas trop pris des nouveaux. C'est toi qui as tout pris les nouveaux. Bon, c'est pas grave. T'as tout joué les nouveaux. C'est pas grave. En tout cas, on va dire au revoir à toutes celles et ceux qui sont sur YouTube. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout parce que ça fait quand même une belle vidéo d'une heure et demie. Oui, ça fait plaisir. Mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce. Tout à fait. Et puis, si ça vous plaît, que vous voulez voir d'autres replays, abonnez-vous. Activez la petite cloche également. Bon, on se retrouve sur les lives, nous, tous les mardis et les jeudis à 20h30 pour découvrir un nouveau jeu ou une nouvelle extension. Sur Twitch. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch tous les mardis et jeudis, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour venir découvrir des joueurs de tout horizon. En France, principalement, et aussi en Belgique, aussi en Suisse. À Québec. Voilà, c'est un serveur Discord de fans de jeux de société. Donc on se retrouve entre joueurs, le nom est bien choisi. francophones, donc n'hésitez pas à rejoindre. On fait des parties sur Board Game Geek, Board Game Arena, Tabletopia, Tabletop Simulator également, pour ceux qui sont équipés. Et puis un petit peu de jeux de rôle également, des petits concours, tout ça. Donc on se passe de bons moments, n'hésitez pas à rejoindre. Un petit truc à dire aux gens de YouTube ? Est-ce qu'on écoute nos copains sur Discord ou pas ? Oui, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens de YouTube d'abord ? Amusez-vous bien, et continuez de jouer. Oui, prenez soin de vous, jouez beaucoup, et faites attention à vous. À très bientôt ! Salut, ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501